Merci beaucoup Zahri... Oh ! Qu'est-ce qui se passe Adi ? Je suis violé à l'image des Los Angeles Gladiators et pourtant Shuka et Naq c'est une erreur parce que pour moi le match de ce soir c'est comme France-Portugal au foot je suis pour les deux équipes je suis pour le Boyeux donc vraiment moi je suis pour la meilleure équipe mais j'ai pas de meilleure équipe voilà je suis pour le gagnant aujourd'hui par contre Shayt toi je sais que t'es pas pour les Gladiators donc t'es forcément pour l'adversaire et ça tombe bien puisque l'adversaire c'est Paris Eternals aujourd'hui Evidemment évidemment on va être pour les Paris Eternals pour une fois qu'il y a une vraie bonne raison d'aller clasher les Glades on va pas se rater sur le coup les Paris Eternals vont évidemment marcher sur leurs adversaires à grands coups de pattes de coque comme on le sait le faire finalement en France monsieur mais plus sérieusement Adi ça va être un match très compliqué voilà ça va être un match très compliqué Paris Eternals évidemment a sa chance puisque j'aime à croire que toutes les équipes ont leur chance contre n'importe quel adversaire même si ce matin on a vu que c'était plus compliqué que ça finalement avec l'équipe des Valientes les Valientes c'est dur mais bon les Paris Eternals ils nous ont montré déjà de très belles choses depuis le début de cette Overwatch Tic 2021 ils sont encore dans une phase d'apprentissage et de prise de confiance qui amène vers de meilleurs résultats et de meilleures performances là il y a un gros mur à franchir bah voilà il faut tenter le coup il faut essayer de sauter le plus haut possible de s'accrocher et de se hisser pour aller chercher une map, deux maps et peut-être la victoire derrière ouais c'est vrai que Paris Eternals a cette faculté justement de pouvoir jouer plusieurs compositions alors sur la carte de contrôle face à Londres c'était compliqué surtout Amond voilà est-ce que c'était le meilleur pic avec Tresser Echo ça n'a pas du tout marché face à quelque chose de beaucoup plus tanké on va dire avec les Spitfire qui jouaient notamment un Thor Bjorn mais comme on sait jouer plusieurs choses et qu'on a vu que les Gladiators jouaient quasiment exclusivement des compositions dive et à la limite à la toute fin nous ont sorti une rush Doomfist des familles et bien si on a bien contrecarré les plans si on a bien bossé du côté d'Amas et des siens et que les Los Angeles Gladiators et bien s'entêtent à jouer la même composition là effectivement les Paris Eternals auraient une carte à jouer mais les joueurs qui sont présents aujourd'hui chez Twan sont dans une sorte de forme olympique Space MVP du match précédent a été impartial moi c'est chaud on n'en parle pas quand ce qu'il arrive on a une Brigitte qui à chaque fois fléau cinglant un Winston qui dérape il n'y a que Birdring à la limite qui est peut-être un peu moins chaud sur les U.M. mais il les charge tout le temps à chaque teamfight tu as un U.M. il n'est pas forcément tous les joueurs il n'est pas forcément bien placé il n'y a pas forcément un follow-up global mais c'est quasiment U.M. à chaque fois puis Mirror ou Kevster on n'en parle pas ils sont chauds tout le temps donc tu l'as dit la muraille est haute à franchir mais cette équipe de Paris Eternals elle a un beau visage elle fait des belles choses et surtout elle joue bien plus de compositions que les Gladiators moi je force un peu avec ça Shaq mais je me dis que c'est dans cette pluralité dans cette polyvalence qu'on peut venir chercher la win mais pas forcément venir sur le même terrain que les Gladiators si on joue Mirror j'ai peur qu'on se fasse qu'on se fasse éclater ouais c'est possible effectivement on l'a vu du côté de Seul Dynastie notamment on a réussi à développer plusieurs stratégies sur plusieurs compositions à les jouer plus que correctement et ça finit par par donner des victoires donc on pourrait avoir le même genre de scénario du côté de Paris Eternals Onigode, Naga, Vestola, Dan, Dridro et Cannes seront évidemment le 6 pour Paris face aux monstres que tu as cité plus tôt des Los Angeles Gladiators une équipe de Gladiators qui doit te régaler on va pas se le cacher a dit actuellement quatrième je crois des standings enfin du classement général côté West global ouais avec un joli 7-2 c'est plus que plus qu'honorable et ça montre encore en puissance j'ai l'impression donc les LA Gladiators qui seront certainement sur leur meilleure saison pour le moment ouais pour le moment la saison la plus Comment dirais-je ? Exactement la plus stable celle qui voilà a peut-être mal démarré mais les calendriers étaient compliqués on joue contre le champion des deux tournois mensuels qui est Dallas on perd contre son risque au choc sur un 1-3-2 qui était accroché et là on reprend du poil de la bête alors oui on a de la chance entre guillemets que SF Shock n'arrive pas à jouer comme il devrait jouer on va le dire on va pas on va pas encore faire la polémique il y a peut-être un petit truc de team ou de synergie qui manque du côté d'ESSEF mais à n'en pas douter ça ça va être réglé dans les semaines à venir vu le talent des joueurs et du coaching staff il n'y a pas de raison qu'ACF n'en trouve pas toute sa splendeur mais on en profite du côté des Gladiators et c'est vrai que sur le tableau de la saison régulière et bien on a déjà creusé l'écart puisque si Washington est cinquième à 5 victoires 3 défaites tu l'as dit Los Angeles est à 7-2 donc déjà il commence à se passer un truc pour les joueurs californiens clairement en plus ils ont un très bon map average donc c'est c'est la régalade du côté de Paris on s'élance et du coup c'est sur Oasis que et bien va se dérouler les premiers affrontements vont se dérouler les premiers affrontements entre Paris et Los Angeles Gladiators on est parti sur une rush des familles côté Paris Ceternal alors qu'on dive avec du Doomfist avec de la sombra pour les Gladiators les fameux pics un petit peu spéciaux dont nous parlait Hittar en plus en plus ont lieu ont été sortis d'un coup d'un seul mais Paris Ceternal bien solide sur les appuis en réception dive qui punissent ouais c'est pas mal attention toutefois pas se faire avoir par la contre-attaque des Los Angeles Gladiators qui pour le moment ne lâche rien le point n'est toujours pas pris et ça va être une contestation des enfers puisqu'il y a eu beaucoup de désynchronisation de part et d'eau donc les Gladiators même s'ils sont morts en premier vont pouvoir normalement et bien au moins temporiser on le voit Mews qui va juste se mettre sur le côté qui prend beaucoup d'égats Moss également c'est pas gratos mais vous voyez dès qu'on tourne autour du pilier Shade et des Teamfight qui peuvent durer quasiment indéfiniment ouais on l'a vu l'autre soir je crois le match qui a duré extrêmement longtemps et qui a fini sur cette minimap si je dis pas de bêtises qui a encore pris en longueur Onigot qui est on point pour le moment du côté des Paris Ceternal qui a déjà chargé un implacable qui va se débarrasser de Chou avant de se faire et bien revenge par Space et encore une fois tu l'as dit la contestation qui fait qui fait office qui fait son office plutôt et les Gladiators qui finissent par caper en premier ils ont la meilleure compo pour venir contester un petit peu à l'arracher comme ça et tenir parce qu'ils sont très très mobiles très rapide Il peut donc atteindre les hauteurs et se planquer C'est vrai on peut se planquer on peut tourner Moss et Chou notamment Chou qui va mettre beaucoup de heal Mirror il peut one shot et en plus c'est appuyé par Birdring qui va pirater ça peut aller très très vite Paris Ceternal qui bien s'ajuste avec Onigot qui va jouer Torbjorn ça c'est pas mal Birdring qui se fait découvrir et du coup ça vient contrecarrer l'avancée des Gladiators Onigot qui en profite pour tuer Shutan malheureusement tombe dans le vide c'est du 2 pour 1 en faveur de Los Angeles Gladiators et attention Los Angeles Smash Très bon mur de la porte de Naga qui joue avec Mirror heureusement heureusement l'équipe de Gladiator est là pour le sauver puisque Mirror avait finalement pris la max Naga qui l'avait brain de manière assez folle Ouais il avait utilisé tout ses CD pour essayer de se sortir de ce mauvais pas l'ultimate de Mirror avec son Doomfist et Onigot qui fait un peu le travail pour l'équipe qui passe d'un McCree à un Faucheur Suédois puis qui passe sur une Symmetra pour balancer un TP et revenir plus vite puis il repasse sur son Faucheur Suédois De toute façon il n'avait pas accumulé énormément de ressources donc c'est vraiment le bon type E Et attention à Birdring, l'IUM qui dort Il faut toucher le Redraw si on peut parce qu'on a le Luchio ça empêche le mur du son Et là on l'utilise avant Kaze mais l'IUM n'est pas l'osné Si jamais il y a l'IUM qui est présent ça peut être dramatique heureusement Birdring qui l'utilise un tout petit peu trop tard Et on est trop à être piraté et cependant Mirror est tombé en premier L'autre jet de Gladiators qui déciment n'arrive pas à prendre de kills Quand Birdring utilise son ultimate ça c'est vraiment quelque chose qu'il faudra revoir Du côté de Los Angeles c'est les Paris Eternals qui en profitent 87% Il faut juste aller à 99% du côté des Gladiators puisque le teamfight est censé être perdu Paris Eternals qui a été très patient et Dredraw qui a utilisé son mur du son Lorsque Birdring a utilisé son transducteur le timing était ultra intelligent Et finalement l'IUM n'a pas tant enlevé de bouclier que ça Paris Eternals chapeau On était déjà sur une finalité de mur du son On était pas sur ça vient d'arriver tu te fais cuck Ouais ouais c'était pas à la seconde effectivement mais on s'en sort bien Du côté Paris Eternals ça aurait pu être bien pire Là il va falloir conserver le point et c'est mal parti parce que le teamfight du côté des ressources pardon Vient plutôt du côté Gladiators Et on va pouvoir je pense récupérer assez rapidement voilà c'est fait Voilà c'est compliqué de temporiser pour Paris tu l'as dit on a une composition si mobile Tout le monde peut quasiment prendre les hauteurs en un coup ou presque Et on va encore changer mais c'est ça en fait Paris c'est cool c'est qu'il modifie Il s'adapte à cette composition d'Atlas Fuel ultra aérienne et très DPS Pour le moment on est en train de voir que l'ADN est en train de prendre qu'il y a un projet dans ce Summer Showdown Avec Mirror sur Doomfist avec une Sombra avec un Kefter aussi qui peut jouer un Doudou une Echo Bref il y a quelque chose de dive qui a l'air d'être un parti pris joué par les Glades Et les Paris Eternals et bien doivent jouer le contre parfait Est-ce qu'on va jouer Faucher et Torbjörn comme l'avait si bien joué les Sombra & Scots Ca avait très bien fonctionné d'ailleurs contre ces Los Angeles Gladiators Mais le problème et c'est ce que je disais il y a quelque temps Shade Vu que là c'est libre en fait et qu'il n'y a pas de pick et ban Il y a tellement de compositions que tu dois savoir jouer Tellement de contres que tu dois savoir jouer Qu'à un moment tu es obligé de faire des sacrifices sur certaines choses Et là le sacrifice c'est de l'anti-dive pur et dur quoi Ouais par contre moi je suis d'accord et je comprends le point de vue Maintenant c'est juste rapport à la mini-map Je trouve que c'était pas adapté la compo des Paris Eternals Le point est quand même plus ultra ouvert pour jouer ce genre de compo Et on a envie de mobilité, on a envie de pouvoir utiliser la verticalité de la map etc Et ça s'est joué là-dessus, ça s'est joué là-dessus Les Gladiators qui ont pu revenir alors que le premier teamfight était remporté par Paris Et c'est une mini-map le centre-ville qui est très très mal adapté à des compos au sol Et vraiment figé un petit peu au bunker comme ça à rush Sauf si en face ça joue au miroir Mais dans un affrontement de style ça marche moins bien Ouais c'est soit tu as besoin de burst En fait si tu contrôles pas miroir je pense que t'es dead Donc il faut absolument contrôler miroir Soit avec du burst de dégâts Une petite tourelle qui va bien Le faux short or beyond Soit avec un Macri et une Mei La miroir qui go in et qui se fait éclater Très bien vu Dan Qui préfère mettre un coup de marteau plutôt que son fils ou quoi que ce soit Et ça fait la différence Les Gladiators comme vous le voyez Qui sont partis sur une composition rush Mais avec le Doomfist encore et toujours Décidément signature empruntée à l'équipe de Dalasiole Et cette fois-ci Paris ne perd que 30% Très bon réveil du coq français Ouais là ça va mieux La map est quand même mieux faite pour ce genre de composition Les Gladiators la jouent à leur sauce tu l'as dit Mais là on a un affrontement qui risque d'être un petit peu plus serré Un petit peu plus intéressant Donc Paris va pouvoir vraiment montrer de quoi il est capable Elle est capable plutôt Si on parle de Paris la ville Allez Dan qui se débarrasse de Mew c'est pas mal La profonde directe qui est remportée Du coup on chope Une petite frappe au sol là Un petit choc sismique des familles autoritaires Qui va mettre 3-4 personnes au sol Et c'est un teamfight facilement remporté Mettre la pression sur le shield Gagner le duel de Reynard C'est gagner le teamfight Ouais très bien vu Le mur de Naga il vient mettre la pression de fou malade Les exobots de chou qui sont très bien utilisés Avec un bon timing de matrice simplificatrice Mais on focus justement l'artefact d'immortalité Et Mews ne peut pas survivre Mews en plus sur Reynard C'est peut-être pas le pic le plus qualitatif Attention toutefois Il y a pour prendre la hauteur Le TP de Birdring Et cette fois-ci on prend le premier kill Et on force plusieurs ultimates Du côté des Los Angeles Galliators Space Capdorbs Ça c'est dur Ah ouais c'est dur C'est dur le mur du centre Hydro Qui ne sauvera pas Khan quoi qu'il arrive Mais qui était là pour bien temporiser On aurait pu renverser la situation avec cet outil de Naga Avec sa Mei Malheureusement et bien Space on lui fait pas C'était un vieux briscard Il a de la bouteille comme on dit Et il a vu le coup venir L'absorption qui passe Et du coup le point récupéré par les Gladiators 75% récupéré pour Paris Il reste encore des ressources a dit Mais on n'est pas en reste du côté Gladiators Ouais Avec notamment la frappe Météor de Mirror Qui pourrait venir couper court Avec toute agression Notamment la back lane pourrait prendre cher Ça peut one shot Mais on a encore la matrice amplificatrice de Chou On est sur les hauteurs On peut drop de manière très énervée Il n'y a plus de genre d'immortalité Et Los Angeles Smash qui va mettre énormément de joueurs Low life du côté de Paris Eternal Et il faut venir se petit suicider rapidement Pour le joueur allemand C'est fait 75% on va rejoindre Paris Au niveau des pourcentages de cap Gladiators qui va arriver à 99% Si on arrive à remporter ce teamfight Et bien ça sera 1-0 dans ce FT3 Si jamais on perd le teamfight Et bien on aura quand même la possibilité De contester une dernière fois avec Pourquoi pas un avantage d'ulti Si jamais on perd ce teamfight Et qu'on utilise peu de ressources Paris elle va devoir évidemment Tout utiliser Attention Eternal De gagner sans trop dépenser Et on va foncer justement Sur cette matrice Chouxisme qui sera utile De la part de Muse Mais Moss prend un kill très important Le très bon pin de Dan en revanche C'est du 1 partout Balossan Et Naga Qui permet d'avoir un kill de plus Space tir égale Shade C'est contesté encore Birdring tombe Birdring tombe Pour rester focalisé sur l'objectif Si possible du côté de Paris Eternal Ne pas l'oublier Il faut venir contester Est-ce qu'on est pas trop bloqué ? Si ! C'est terrible ! C'est terrible ! Le teamfight qui a pris beaucoup d'attention Et je pense que Il y avait Je sais pas s'il y avait une solution ou pas Je sais pas si quelqu'un Vraiment aurait pu toucher Ou si vraiment Ils étaient tous bloqués Dans ce petit corner là À l'intérieur J'ai pas envie de crier à la C9 tout de suite Parce que C'est pas évident Qu'ils soient pas tous bloqués En train de se battre Et pas libre de leur mouvement Et quoi qu'il arrive C'est dommage Parce qu'il y avait moyen Il y avait un truc à faire Effectivement Mais quand on a utilisé sa matrice amplificatrice Les Gator sont tous allés quasiment en contact À part Muse qui était sur le point Et qu'on a vu faire son 1v1 Face à Dan Les deux Reinhardt Qui se collaient au bouclier Mais une fois qu'on est pris là-dedans Il y avait la Diva de Space Il y avait l'Upercute Le choc Enfin, trop de contrôle finalement Et derrière Eh bien Lorsqu'on a les derniers contestataires Qui décèdent On a pas eu le temps Pour Naga De venir contester Ne serait-ce qu'en Cryostase Pour le moment Les Glads Mènent un 0 Mais pas de panique Les Paris Eternals Et les cartes de contrôle Vous le savez C'est pas forcément Une histoire d'amour Shade léger break Et on se retrouve Tout de suite après Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Il ne fait pas grand-chose à ne pas retourner dans le point de réapparition. C'est important de le dire chez toi. Exactement, alors qu'il y a eu des changements du côté des GLAD, si je ne dis pas de bêtises. CUD est rentré. Et Kevstar aussi. Non, Kevstar. Non, Kevstar était déjà là. Kevstar, ouais. Kevstar qui rentre et CUD est rentré. Mon bon ch'hate. Et on voit un petit power ranking by IBM Watson avec justement Chou qui trust la première place du podium avec 124 points, j'imagine. Ouais, point. C'est 124 quelque chose. Litre peut-être ou gramme, on ne sait pas trop, mais c'est 124, ça c'est sûr. Ou DODK, peut-être. Peut-être. Tandis que Kevstar, lui, est à la 9e mais qui est devant Jonak, le roi, le boss, le final boss même de l'Overwatch League. Jonak est 10e et ferme la marche de ce top 10. Kevstar qui est ultra solide sur tous les picks et qui, je trouve, en tout cas, forme une magnifique backlane avec Dridrow du côté des Paris Eternals. Je n'allais pas dire quasiment immortel, mais quand on a Anna et Brigitte qui sont joués par ces deux-là, on a l'impression que tout est possible pour les Paris Eternals. En tout cas, si Scud arrive, c'est que la Brigitte devrait être jouée par Scud. Et si Kevstar est présent, eh bien, c'est que pour nos amis des Los Angeles Gladiators, eh bien, on pourrait voir de la écho, on pourrait voir, pourquoi pas même, de la tresseur. On a vu que sa tresseur était monumentale du côté de Volskaya Industries. On vous le rappelle, il a carry toute la game et il est mort une seule fois sur l'entièreté de Volskaya. Et c'était, on vous le rappelle, contre San Francisco Shock. Donc, Kevstar ultra solide. Mirror, en revanche, Shade devrait rester sur Doomfist, même s'il pourrait jouer écho, mais il est tellement solide sur Doomfist qu'on n'a pas envie de le voir jouer autre chose. Ouais, nous, ça nous régale après, effectivement, dans le besoin, dans le moment, on peut lui demander un peu n'importe quoi. Il s'adaptera, le bougre, il est de ce genre de joueur qui peut nous régaler un petit peu sur demande. En tout cas, on a vu, la map de contrôle part du côté des Glades, du côté du roi de la jungle, le lion violet, le shield, puisqu'à la base, il y avait un shield, je crois, on l'oublie de plus en plus. Shields up, tout à fait. Shields up, voilà. Et du coup, Echenwald sera, eh bien, notre deuxième map de la soirée dans cette rencontre. Paris Eternal doit absolument remporter cette map. Voilà, je le dis, parce que sinon, le 2-0, je pense que ça serait compliqué de s'en remettre. Sachant qu'on est sur deux types de maps Pellod à la suite. Tu vois, ça est toujours plus compliqué qu'une petite map d'assaut pour se détendre entre les deux, quoi. C'est clair. C'est clair. Ensuite, on ira sur Route 66 et là encore, les compositions très aériennes proposées par les Gladiators peuvent faire, on va dire, la différence, même si rien n'est joué. et évidemment, surtout quand on voit Vancouver Titans qui arrivent à prendre une carte, une très belle carte d'ailleurs face à Boston et les London Speedfighters qui ne perdent que 3-2 et qui auraient pu, très honnêtement, gagner face au 3-6 qu'au choc. On se dit que tout est possible, tout est réalisable. Chez Toine, c'est le jeu de la vie. Voilà, comme on dit dans le milieu. Ce fameux jeu de la vie qu'on est en train de perdre. Toi comme moi, Dibaut, vu notre page avancée, on a de moins en moins de cartes en main et moins en moins de solutions. Mais c'est le jeu. C'est le jeu, ce sont les règles. On nous les a mal énoncées au départ, très certainement. Sinon, on n'aurait pas fait les choix qu'on a fait ou alors on joue très mal, vraiment. En tout cas, c'est parti avec les Los Angeles Gladiators en défense. Une défense très agressive, très mobile. sauf la backlane. Voilà. C'est clair. La backlane, elle va être très statique mais la composition Doomfist-Genji, ça, c'est que dans nos rêves les plus fous. On ne le jouait qu'en game viewer. Genji et Doomfist pour rigoler parce qu'on se dit mais ça ne marchera jamais. On va essayer de faire la différence. Les Paris Eternol partent sur une double shield POC mais également anti-dive puisqu'on a un Onigod qui peut se transformer en fauchant suédois et puis surtout la Tourelle qui va mettre énormément de dégâts. Naga qui prend un premier kill très important et les Los Angeles qui vont perdre le premier team fight mais alors d'une fluidité on a go in et on a simplement survécu. La grenade beauty qui touche 4 arrive bien trop tard pour Chou et les Paris Eternol vont squatter le point. Qu'est-ce qu'ils ont tenté en vrai les glades ? Ils ont vraiment tenté le tout pour le tout. On leur rentre dans le buffet et on voit ce qui se passe et malheureusement s'ils avaient pris le premier pick un ou deux picks assez rapidement les ultis auraient carry peut-être et on aurait pu snowball parce qu'il y avait des ultis forts du coup du côté glade mais ça n'a pas du tout fonctionné. La belle compo les bons réflexes Naga qui a carry aussi dans le tas avec son rayon focalisé évidemment. On a dû peut-être même se saler très vite mais on a peut-être une halte de Dan qui a stoppé le go-in de Kevster et ou de Mirror. On est arrivé au contact on a perdu déjà énormément de un caillou une concrétie on a perdu déjà beaucoup de points de vie des langage du côté des gladiators en face parce qu'ils cannes et Dridro jouent ensemble ça peut faire la différence très rapidement et la nano blade qui est utilisée Kevster qui prendra énormément de kills et Kevster qui ne fait pas de la D-blade c'est-à-dire qu'il ne va pas mettre 2 minutes 30 pour charger une lanue du dragon. Ça en revanche c'est très compliqué de faire marcher un Shetwan quand il y a une composition double shield pour les gladiators apparemment comme pour Dallas Fuel c'est pas un problème. Non autant toi tu mets longtemps à les charger moi aussi mais surtout je ne fais pas de kills lui il arrive à faire les deux il charge 8 et en plus il touche le bougre c'est quand même solide on croirait presque que c'est son métier donc c'est assez fou là-dessus et là l'agressivité des gladiateurs on se rattrape on n'a pas pu le faire directement lors du premier point et bien on le fait au deuxième point finalement ça ne change pas grand chose le spawn est plus près donc ça les arrange les gladiateurs donc on part là-dessus ouais on peut les enfermer le problème c'est que bien Dan peut lancer un surchargeur pour prendre l'espace et ou pas Dan peut aussi mourir on peut aussi mourir on a gaffe par contre qui va se dupliquer Kagebunshin no Jutsu comme tu aimes à l'entendre mon bon shield le coeur de magma qui est aussi utilisé pour empêcher d'aller trop proche du côté des glades et miro qui va se dupliquer en petit pain suédois les gladiateurs ce qui remporte en tout cas pour le moment qui sont dans une bonne disposition pour remporter encore une fois ce teamfight chez Toine bah ouais on a utilisé encore une fois de bonnes ressources on les cueille les uns après les autres à la sortie du spawn les paris eternal on a essayé comme tu le disais on a essayé de concentrer le teamfight à un endroit mais ça fait très très mal ça fait très très mal la compo de glad quand elle commence à mettre des dégâts ça snowball fort Vestola va se reconcentrer un petit peu sur l'objectif un peu solo tu vois bon les gars on a bien rigolé on peut jouer maintenant c'est comment ? on est sur la hauteur pour les glad on a laissé un peu d'espace au paris external après avoir subi quelques pertes quand même mais la rotation d'ulti est bonne à dire sur la grenade biotique en plus il y a un nanobooth derrière qui peut aller on s'est bien vu ça chou qui a 8 points de vie et qui aura pas le temps de lâcher le nanobooth mais c'est pas grave Kevster en lame du dragon qui arrive à faire au moins un kill et qui va sortir avec 40 pv non heureusement que Dridro est là à coup de fléau cinglant les passes éternals ne se font pas avoir Onigod on le connait il adore flanquer avec son makri et c'est chou qui a pris la max et ce nanobooth était parti le teamfight aurait probablement été remporté par les glad mais Onigod a sauvé la miss toutefois la hauteur est toujours gardée par les Los Angeles Gladiators attention à pas se faire prendre en sandwich sur le pont et sur la hauteur on a un best-of-là qui a essayé d'aller chercher la mini diva de space mais il était bien planqué derrière une petite pierre et là ça continue les gladiators qui descendent de la dite hauteur dont on parlait à l'instant et qui viennent régler leur compte au Paris Sternal restant le convoi a quand même bien avancé on est sur le pont mais il va falloir tout reprendre depuis le début ou presque a dit ouais il va falloir passer à l'intérieur du château après on a des ultis donc ça c'est pas mal implacable pour prendre de l'espace on va avoir la duplication de muse pourquoi pas ou alors sur le capster pour l'acheter une belle lame du drag oulala la grenade par contre qui va stopper 4 personnes auto-destruction les gladiators eux n'ont rien il va falloir teamfight pour avoir des ultis donc là sur du très court terme on est totalement en contrôle du côté de Paris Sternal donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas prendre ce deuxième point ouais on a Dan qui est passé sur un bulldozer qui essaye de d'empêcher capster de jouer en tout cas de charger trop facilement sa prochaine blade mirror qui est en prise direct avec l'ami l'ami naga naga qui passe peut transformer d'ailleurs et onigode aïe 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 qui l'a joué un peu trop facile peut-être capster qui avait le reflect à portée de toi donc il vient de tenir télescopé télescopé puni comme tu dis chez Toine attention à la backup toutefois naga qui va se faire plaisir ici avec les très bombes très belles bombes collantes qui n'arriveront pas à prendre de kills mais qui vont mettre énormément de pression Kiko qui ne servira pas parce qu'on a un très bon pilotage de Dan mais les gladiators sont toujours en train de contester et je suis je suis un peu tristone pour pari parce qu'il y avait un vrai truc à faire grâce au surplus d'ultimates et finalement tout devient compliqué pour pari le teamfight est loin d'être perdu parce que Dreadrow en plus utilise son ralliement mais là où ça aurait pu être simple ça devient d'un coup d'un seul compliqué Shade ouais à 22 secondes on plaque le petit champ de mine ici pour forcer le dézonage non on arrive à planquer tout ce qu'il faut on a l'habitude pour les gladiators et à 10 secondes là ça paraît compliqué un Dan qui est poussé poussé dans le trou par Skud avec son Lucio il va falloir déclencher l'overtime mais je crois que ça va même pas être possible ouais non non il est venu trop tôt Onigot il est venu trop tôt il s'est pris la max il la rappelle et je crois que c'est deux secondes tu as le droit d'arriver deux secondes avant l'overtime pour proc justement les prolongations il est arrivé à 4 ou 3 secondes lors de l'utilisation du rappel et du coup on n'arrive pas à aller au bout la fenêtre était pourtant pas mal ouverte alors le souci parce que c'est simple comme ça mais le souci c'est que la gladiator était en hauteur contrôlé la hauteur qu'on pouvait pas vraiment aller chercher les glades donc c'est du poke gratuit et forcément on perd beaucoup de points de vie du côté de Paris Eternol à un moment la matrice défensive de Vestola elle s'arrête Dan qui était passé sur un bulldozer n'a plus de bouclier pour ses petits camarades que ce soit sur un Reinhardt un Windstone ou même une Orissa donc on a quand même pris la sauce le souci c'est qu'on avait des ultis Onigot tu l'as dit il a peut-être joué un peu trop simple et s'est pris en plus un get back de la part de Kevster assez énervé et du coup les deux ultis qu'on avait en plus par rapport au glad ont été inutiles quand on voit les ultis de Paris et ceux de Los Angeles on ne peut qu'avoir quelques regrets on va dire sur l'épaule il lui met une masterclass il est en haut de la tour je pense que je sais même pas s'il le voit le redescendre au final c'est très bien fait de la part du Genji des Gladiators qui a fait la différence il a réussi à s'en sortir c'était vraiment une belle performance encore et c'est pas simple parce que contre la double shield contre un McCree qui peut t'en kikiner un Kevster qui joue à la fois avec ses mates mais aussi tout seul il a été grandiose on vous rappelle que c'est ultra compliqué de faire fonctionner c'est simple des Genji qui ont vraiment fonctionné en Overwatch League sur la conférence ouest il y en a deux il y a Kevster ce soir sur la première partie de map en tout cas et Sparkle voilà sinon tous les autres malheureusement c'était on attend 3 minutes et on a un gros timing pour y arriver et Kevster juste en anoblade il a fait la différence et au moment où je dis ça évidemment Shayl tu as l'édition du Caster il se fait Gérard Majaxé il a disparu assez vite mais il va pouvoir revenir parmi les siens et au centre du combat assez rapidement le respawn est vraiment très proche puisque les Los Angeles Gladiators sont en attaque vous l'aurez compris il faut atteindre la marque blanche laissée au sol par le convoi des Paris Eternal la composition de Paris est intéressante une double shield avec un fauchard suédois une petite écho pour le burst par contre Kan là oh la la il n'a pas vu venir oh Dridro Dridro faut que tu t'enfuis petit bonhomme malheureusement il n'y a plus personne sur qui tu peux voler et tu pourras faire autant de bunny hop de bunny jump que tu veux malheureusement il y en a un qui ne veut pas te lâcher et il s'appelle Mews qui l'a suivi à la tra je crois qu'il y avait une puce gps sur le collier de cette ange et il est venu le déglinguer Dridro qui intelligemment va passer sur une brigitte pour plus de contrôle et balancer un maximum de cookies et l'inspiration pour Dan Onigod et Kan et les Gladiators en tout cas qui ont pris énormément de dégâts Kevster qui a tout de suite lu que le Genji n'allait pas marcher et qui entre temps est passé sur une tresseur et cette tresseur je sais qu'on en parlait sur Valskaya elle aussi a besoin d'une puce gps parce que si tu le laisses faire c'est fini et là du coup le kill de Nigod il est ultra important ouais il est important effectivement regardez Tchou la masterclass profitez bien de ces petits POV des meilleures Ana que vous pourrez trouver sur le marché parce que c'est un régal il est au four et au moulin il soigne tout le monde il met du DPS il claque un petit il fait claquer un petit somme une petite powernap un ennemi le bon bro le bon bro qui malheureusement là dessus a été un tout petit peu trop tardif sur le nano boost on a pas réussi à sauver Mirror c'est les caster scurts qui s'enchaînent là c'est la troisième en demi-midi qui doit ouais mais nous on parle un peu de ce qu'on veut finalement tu vois après eux ils font leur vie oui c'est vrai que nous on dit ce qui se passe de manière globale après si trois fois de suite bon bah il y a des hints enfin des hints des choses unlucky c'est pas notre quelque part oh niggas qui prend un kill important justement sur ton chouchouchou il tombe mais c'est Dan qui vient de disparaître et ça c'est un énorme avantage Kevster qui vient coller la petite directement dans la poche de Dridrow et des gladiators qui devraient pouvoir avancer faire avancer ce qu'on voit très vocal l'ami Kevster ici il a des yeux dans le dos sur le techo peut-être même dans le creux de la main parce qu'il est partout le bougre il fait un taf monstrueux là Dridrow il avait rien demandé à personne tu vois il était sur sa hauteur tranquille on était en train de s'occuper de Naga et d'un coup Kevster en 3 clics il est venu me chercher la colline bombe sur le bouclier c'est ça il lui a dit c'est la dot pour le mariage et il a rien compris à Dridrow très solide pour détruire Space même si Kevster vient de tuer Naga situation d'égalité numérique mais on perd un élément important puisque matrice autodestruction pealing en moins du côté des gladiators il va falloir jouer sans Space mais on a une autodestruction pour zoner les kills qui vont être fait et Dridrow qui a été malheureusement bousculé sur le techo mais c'est pas terminé Paris Eternal peut remporter ce teamfight et va remporter ce teamfight à quelques mètres et à 2 minutes 42 c'est rassurant pour les coques ouais c'est rassurant mais en même temps c'est dangereux parce que la moindre erreur le moindre kill de trop dans un teamfight et on aura très certainement une fin de map à l'avantage des gladiators et on le voit Kevster qui repart sur un Genji qui sent le coup venir et s'il arrive à charger une blade assez rapidement ou même juste en terminant le travail avec un dash et bien ça pourrait créer ce genre de situation Onigod lui qui va essayer de charger la fin de son implacable pour essayer de se rassurer un petit peu Oh bien vu Nagar Onigod sur un space qui l'agresse Onigod qui est pris de toute part ici il faut venir l'aider on essaye de le tenir on le tient à bout de bras mais avec ses 9 PV c'est compliqué et en plus il cheat il a une seconde vie et même plus encore avec sa trache primordiale on pouvait pas résister Kevster qui vient encore une fois décidément chargé de redraw il a l'obligation de venir tuer les supports avec n'importe quel perso les gladiators qui ont bien push mais on va encore contester Onigod qui arrive avec Symmetra qui va se faire pulveriser les gladiators qui vont mener 2-0 dans cette pseudo mi-temps Shait c'était très propre les Paris Eternals ont montré des très belles choses mais là il y a quand même une légère domination du côté des gladiators ou en tout cas on est plus agressif et on a certains joueurs qui sont il faut le dire aussi très très solides on a des vrais clutch players Kester, Mirror ça blague zéro en termes de DPS et pourtant Onigod il fait des beaux flanks et Naga il a gagné plusieurs fois des duels contre Mirror Ouais mais c'est encore une fois les compos ils ont des compos ultra aggro ils ont des compos qui sont là pour prendre les initiatives être toujours toujours sur le dos de l'adversaire et en face on a des compos du côté de Paris Eternals qui ont besoin d'un minimum de setup ou au moins de pouvoir être vraiment ensemble et de jouer en un seul bloc mais on ne les laisse pas faire les gladiators sont toujours toujours en train de disrupt et ça pose énormément de problèmes on va faire une pause et on reviendra pour la suite de cette rencontre à Dibou juste après c'est un bloc c'est un bloc Sous-titrage ST' 501 ... 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 On pourrait voir Tresor Sombra arriver du côté de cette équipe des Los Angeles Gladiators. On pourrait aussi voir un Kefter jouer Doomfist. Il l'avait joué, je trouve, un peu moins bien. Mais il avait aussi changé sur Genji. Donc il a apporté, on va dire, une polyvalence supplémentaire. Encore une fois, mettre entre guillemets par rapport à Mirror. Mais là, normalement, si Birdring est là, ça sent quand même très fort la Sombra. La petite Sombra, pardon. Oui, ça va y aller là-dessus. En plus, Road66, c'est empiriquement une map qui s'y est très bien au gameplay Sombra. Plus à l'époque, au tout départ, parce qu'il y avait ce système de gros packs de soins piratés qui chargeaient l'ult, etc. Mais ça reste très fort. Parce qu'il y a des petits passages à droite à gauche pour se faufiler, pour arriver derrière. Et puis, il y a quand même assez d'ouverture pour mettre des sacrés IEM sur 6, éventuellement. Surtout si Paris joue Stack. Surtout si Paris continue à jouer un peu Stack, effectivement. C'est vrai que tu as raison de notifier ça. C'est tellement vieux, donc on n'en parle quasiment plus. Mais c'est vrai que Route66 a été, je pense, la carte à Sombra. Pas loin avec le temple d'Anubis aussi, mais je pense que Route66 a vraiment été celle qui l'a fait connaître et joué par tout le monde. Et notamment un Nico, je crois en Coupe du Monde, qui à toute fin a décidé de jouer Sombra pour contrer un bulldozer adverse. Et ça avait sauvé la France, parce que sinon c'était la défaite. Alors, j'ai plus la nation, j'ai envie de dire le Royaume-Uni, mais j'ai peur de dire des bêtises. Mais en tout cas, c'est vrai que Sombra sur Route66 est une grande histoire d'amour. Merci chez Toine de me raviver quelques très très bons souvenirs à une époque. Les souvenirs, moi je les ai plus, mais j'ai des bribes. En fait, j'ai noté ça sur un carnet. En fait, j'ai une infirmière... C'est comme du fromage de Bribri. Non, 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 non. C'est pour Toine, faites du bris ! Je l'ai tenté, mais ça vaut rien, ça vaut rien. Je te sauve, je te sauve, faites du bris des enfants. Allez, on est parti avec un Onigod qui change un peu son fusil d'épaule pour aller prendre la hache. On abandonne le 6 coups pour venir chercher la petite Winchester qui régale. Mais on va vite repartir au spawn quand même, parce qu'il faut rester sérieux. La Sombra, on l'avait dit de sortie. Kevstore repart sur un Genji, on reste sur de l'ultra agro côté Gladiators. Et à l'image de toutes les maps où on veut juste gagner du temps, on va agresser directement à la sortie du spawn. On désynchronise ce qui va permettre à Skewt, qui est tombé, le seul homme tombé des Gladiators, de revenir à temps pour contester à nouveau au niveau du corner. On ne pourra pas retourner sur les wagons parce qu'il fait la différence. Mais on a continué des synchros du côté des Glad. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour les lions violet. Kevstore qui est parti sur son Genji. Voilà, on vous le disait, joueur de Genji, mais évidemment également de Doomfist, mais également joueur de Genji Shimada. Et sur la hauteur, on voit Shu qui vient de nano booster son coéquipier. Shu qui a quelques points de vie et qui va s'en sortir. Non, Naga va continuer à forcer tout ça. Et quand Naga s'en va, ça veut dire qu'il laisse tout de sa backlane, tout le reste de son équipe, dans la panade. Heureusement qu'il va prendre un deuxième kill sur le deuxième support. Mais chez toi, il est déjà trop tard et c'est pour ça qu'en off, on en parlait. Il faut presque une pure anti-dive avec des persos qui peuvent s'autogérer à la manière d'un Faucheur. En plus, son lige de vie a été augmenté. D'un Torbiant qui peut passer en surcharge. Parce que Naga, il prend deux kills. Mais quand il prend deux kills sur les supports, eh bien, Paris Eternal n'arrive pas à rester et bien solide sur ses appuis face à, entre guillemets, seulement quatre autres joueurs des Gladiators. Ouais, on a un Muse qui était nano-boosté aussi, qui a semé la zizani dans les rangs des Paris Eternal. C'était un petit peu compliqué, cette IEM qui a touché trois, mais qui ne sera pas suffisamment suivie par les Glades. Belle réaction venant de Vestola et de Naga notamment, qui prennent des kills très très tôt. On va pouvoir continuer à pousser ce qu'on voit et à rattraper le temps perdu jusque-là sur cette première partie de map. Les Paris Eternal dans une bonne phase. Il va falloir essayer d'enchaîner les rotations d'Ultimate notamment. Kan qui avait utilisé sa matrice amplificatrice ici, mais il va falloir tanker d'une manière ou d'autre cette Lame du Dragon qui est si proche. Ouais, Lame du Dragon, il ne sera pas nano-boosté. On va l'utiliser, on va essayer de sauver. Voilà, Sahana, c'est Kevster qui se charge du peeling. Une fois n'est pas coutume pour un joueur de Genji, mais on est passé de l'autre côté, du côté de Vestola. Et on arrive à prendre ces Gladiators dans un étau impeccable. Et une fois de plus, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut corriger. Parce que face à des top, top, top teams, ça ne passera pas qu'en Birdring, IUM. Il faut inférativement kill et gagner des T-Fight. Ce n'est pas l'ulti le plus fort du jeu pour rien, mais tu l'as souligné pendant le cast, Shade, Vestola utilise un flux gravitationnel qui est parfait et qui enferme 2-3 joueurs des Gladiators, et notamment Kevster qui se retrouvent à 10 points de vie. Donc il y a une belle réaction de Paris Eternal, mais un travers que l'on voit à répétition. C'est Birdring et c'est IUM. Ouais, mais là on voit Onigod qui a tenté quelque chose à l'intérieur du Saloon, mais qui se fait absorber sa bombe à impulsion. Le champ d'immortalité de Kahn pour temporiser la lame du dragon de Kevster, qui est nano-boostée cette fois-ci. Birdro sera la première et la seule victime de cette dite lame. Vestola va venir prendre le revenge, mais est-ce que ce n'est pas un peu trop tard ? Là on perd beaucoup de joueurs du côté Paris Eternal et on va se faire désynchroniser. Les Los Angeles Gladiators vont garder les hauteurs et vont pouvoir camper cette grande porte qui pourrait être compliquée à gérer du côté Paris Eternal. Il va falloir trouver une solution rapidement si on ne veut pas s'enterrer sur cette position. Space intelligemment qui est malheureusement allé trop loin, mais qui prendra quand même un pic sur Vestola. Donc les Gladiators vont pouvoir jouer en situation de 5v5 et comme Vestola apporte énormément à cette équipe de Paris, et bien ce n'est pas n'importe quel pic en plus de sa chou, arrive à prendre lui aussi quelqu'un dans ses filets. Birdring qui cette fois-ci utilise un UM dans des meilleures dispositions. Alors celui-là il est plus facile évidemment à faire fonctionner puisqu'il y a déjà des morts du côté de Paris Eternal. Maintenant ce qu'on veut pour les Glads, c'est arriver à faire la même chose. en 6v6 et gagner. Paris Eternal qui va devoir reculer, Vestola qui est passé sur Diva. On a pas mal d'Ulti, Sha est un champion économique. Ça tire la bourre, on va avoir du 3 partout, balle au centre. Non même 4 pour Paris Eternal puisque Onigod va avoir, je ne l'avais pas vu, sa bombe d'impulsion. Il vient juste de la toucher effectivement, Kester lui a un tout petit peu de retard. Et voilà c'est fait Onigod, tu en parlais. Il vient punir certainement le meilleur pic ici, on se débarrasse de choux. Onigod sera seul sur sa Brigitte pour tenir tout le monde. Heureusement pour les Glads, il a un ultimate. Donc ça va temporiser un maximum évidemment. Il va essayer de déclencher son passif le plus possible. Et c'est stuck là, attention de la part de Kevster. Ça détruira juste le supercharger de Dan. Space qui continue à faire un beau travail. Kevster qui est ici dans la petite salle au gros pack de soins pour empêcher toute shenanigans sur le gros pack de soins. Dan qui se débarrasse de Muse, on continue à jouer. Le convoi a joué l'objectif du côté de Paris Eternal. On n'a plus vraiment le choix à 1 minute 19. Il faut se dépêcher de jouer et d'avancer. Ouais, ça se passe bien. Space qui tombe même si on fait un gros dodo du côté de la diva de Vestola. On a la position. On peut bloquer les entrées des Gladiators. Pardon, ça sent très bon. Toutefois, il y a Nanobooth qui va être placé sur Muse, je pense, pour venir contester avec toute la force et la fureur de ce singe scientifique. La bulle qui est posée pour empêcher le heal sur Dan qui est obligé de passer en fortification. Le ralliement de Dridro pour empêcher Assemae de succomber Onigot qui gagne son duel face à Birdrix. C'est la bonne opération, mais KAN qui tombe ! Aïe, 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 j'ai envie de KAN échec. Ouais, ouais. C'est pas évident, mais heureusement, Naga transformé en diva qui arrive à absorber la menace que représentait Kepster ici. C'est pas mal du tout. Du coup, on a énormément de sustain. Et on va pouvoir continuer à pousser ce qu'on voit jusqu'au second point de contrôle. C'est la bonne nouvelle. Naga qui a bien rattrapé le coup. C'est vraiment pas mal. Les palestinales qui s'avancent sur la troisième partie de la map maintenant. Mais il va falloir planquer le prochain teamfight qui aura lieu avec un IEM. On l'imagine, la Birdrix qui attend son heure. Bon, y'aura peut-être pas besoin tout de suite. Ah bah suit. Ok, très bien. Vestola, l'autodestruction de fou. L'IM de Birdrix qui devait être clutch finalement ne sert à rien. Il a beau avoir des UEM ultra régulièrement. Birdrix même si là, il est moins impressionnant. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Pour le joueur dès l'autodestruction de l'AS Gladiator. C'est le timing en fait qui est bizarre. Ah, le timing il est incroyable. Pour le coup, son IEM je comprends pas trop. Et puis Vestola qui counter ça avec une seconde d'avance. C'était Dr Stone Vestola à ce niveau là. Ouais, c'est vraiment bien joué pour le coup. On a les yeux rivés sur le convoi. On a que ça en tête et ils ont raison. Là où les Gladiators sont très axés sur le teamfight. Eh bien les Paris Sternal gardent en point de mire. Eh bien de pousser ce qu'on voit. Et on met tout dans ce but ultime. Et Vestola l'avait bien compris. Il trouve une très très bonne bombe. Onigote qui se débarrasse de choux. On a un bon timing là pour Paris Sternal. Il faut continuer à pousser. On est sur une bonne lancée là. Il faut sur l'autodestruction pour retrouver une seconde jeunesse du côté de Space. Birdrix qui prend énormément de dégâts. Et Vestola qui perd. Son piger un mécanique c'est pas mal. En plus de ça. Eh bien on a plus le champ d'immortalité. On a gag ! Mews arrive à s'en sortir ! Ah oui ! Sors les chaussettes ! Ah Mews qui a fait une fausse note là-dessus. Et qui sort de scène. Kepster qui avec Salam du Dragon va récupérer encore 2 kills. Et les Paris Sternal qui vont devoir se regrouper. Et là ça va être l'urgence. Je pense que Dan il va switcher sur un bulldozer ou quelque chose. Parce qu'à 10 secondes de la fin. Il va falloir non seulement déclencher l'overtime. Mais en plus tenter un truc. Un truc fou sans ressources. Il va falloir jouer le bulldozer avec les dash. C'est bon c'est fait. On va se sacrifier pour Vestola. On va se sacrifier pour Dan qui devrait pouvoir s'en sortir. Puisqu'il joue Bulldozer. Et le piratage sur lui évidemment ne fait pas un pli. Autant les GM ne sont pas bons. Mais en tout cas le hack. Le BA va de hacker le Hammond est fait pour Birdring. Et on va s'arrêter là. UM sur uniquement le Cowboy. Enfin le joueur de chez Toine. J'ai envie de dire des Paris Sternal. Et overall. On a quand même eu une belle prestation de Paris Sternal je trouve. Ouais ça reste une belle attaque. Ça reste une belle attaque effectivement. On a su. Bah on a su. On a su. Comment dire. Garder les priorités en tête. Ouais. Et même si la majorité des teamfights sont perdus pour Paris Sternal. On en gagne suffisamment pour pouvoir pousser ce qu'on voit. Comme on l'entend. Et aller grappiller du terrain. Et c'est finalement le but ultime. C'est de pousser le plus loin possible. Les Los Angeles Gators qui encore une fois avec leur style ultra agressif. Bah il y a du bon et du moins bon. C'est à dire que là Birdring techniquement il a chargé je crois 3 ou 4 IEM. Ce qui est vraiment bien pour le coup. Mais il les utilise un peu comme ils viennent quoi. Juste pour mettre un point d'exclamation à la fin d'une phrase. Histoire d'être bien sûr qu'on l'a entendu. Mais c'était pas extrêmement bien joué d'un point de vue tactique. Maintenant ça fait le taf. Parce que derrière ça suit quoi. Kepster il fait des kills. Space il est là. Il fait le travail. Muse des kills est nano boosté. C'est une dinguerie sur son Winston etc. Donc ça passe. Mais les Paris Sternal. Bah ils font leur petit bonhomme de chemin à leur rythme. A leur rythme. Ouais c'est ça. On ne s'est pas forcément laissé tout le temps marcher dessus. On n'a pas forcément tout le temps eu le rythme imprimé par les Gladiators. De temps à autre. Et les Paris Sternal eux aussi. Arrivaient à faire la différence. Même si c'était peut-être plus de la contre-attaque qu'autre chose. Mais c'est la composition qui veut ça aussi. La dive c'est elle qui imprime le rythme. Et quand tu es statique tu galères un peu plus. Notamment s'il n'y a pas de Lucio. On ne va pas demander une composition sédentaire d'être nomade du jour au lendemain. Donc c'est pas mal. Vraiment une belle perte du côté de Paris Sternal. Et on a un petit orbi qui est présent. Pour venir en kikiner Kevster. Pour venir en kikiner Birdring. Pour l'empêcher de pirater à la mano. Mais la défense Paris Sternal slash Eagle aiming. Là cette fois-ci ne fonctionnera pas. Je pense que c'est perdu. Même si Onigode prend un kill très important sur Birdring. On va se battre jusqu'au bout. On va se battre jusqu'au bout. On a Dridro qui peut sustain. Qui va avoir un ultimate très rapidement. La tourelle est toujours présente pour Onigode. On pourrait zoner avec le magma. Ce faucheur suédois là pourrait faire la différence. Il faut tenir. On peut laisser un peu de terrain. Mais il faut continuer à se battre. Il faut heal, il faut heal. Kan malheureusement qui a pris peur. Et qui est allé hors de position pour soigner. Et c'était dramatique. Le noboot qui va passer sur Kevster. Qui a récupéré salam du dragon. Qui va go in à 100 points de vie. Il est fou. Il est fou. 34, 26. Il va rester à survivre pour le gros pack de soin. Et même se fendre d'un petit Torbjorn. Des familles surcharge obligatoire pour Onigode. Qui va succomber. Kevster. Quel joueur mécanique. Et quel QI Overwatch chez Toine. Je le kiffe de plus en plus. Il a du culot. C'est comme Nico GDH. Et il lance des dames du dragon kamikaze. Et moins il a de points de vie. Plus il est fort. Ouais c'est ça. C'est ça. C'est assez... Bah c'est un joueur qui est en confiance. Tout simplement. Il sait ce qu'il vaut. Il connait ses limites. Mais il ose quand même tenter des choses. Parce qu'il sait que c'est... Peut-être plus bénéfique si ça passe. Que si ça rate finalement. Et il a pas tort. Dans cette situation en tout cas. Oh par contre cette IEM. Pardon Birdring. On se rattrape complètement de ceux d'avant maintenant. Il faut suivre du côté de l'équipe. Du reste de l'équipe des Los Angeles Gladiators. On fait une élimination très vite. Mais c'est tout. C'est tout. On a bien reculé du côté Paris Ternal. Naga notamment s'est figé dans sa criostase. Et là on vient zoner avec un très très beau Blizzard. Ça contre-carre complètement. Cette première attaque des Gladiators sous IEM. Ouais certains diront même que ça contre-carre-carre. Cette attaque sous IEM. Bah oui. Bien sûr on prend ça. On l'oublie pas. On l'oublie pas. Et les Los Angeles Gladiators. Qui sont quand même obligés d'utiliser énormément de ressources. Ça par contre. On sent que les teamfights sont pas forcément simples. Dès qu'on a quelque chose. Faut l'utiliser. Parce que Paris Ternal. Et bien. Ne donne rien. Il prend tout ce qu'il a à prendre. On arrive à récupérer. 2 minutes 30 en plus. Et on a donc 3.50. À l'ouverture des portes. De route 66. Choc sismique. Autodestruction. Et je pense. Coeur de magma. Dans les secondes qui suivent. Les Gladiators vont avoir un temps fort. Malgré la connaître boutique. Avec. L'âle du dragon. Nanobooster. Plus. Rache primordial. Et on attend pas beaucoup de temps. Direct news. Utilise son ultimate. Ouais. Et Dan. Qui a tenté un choc sismique. Kieftain. L'a regardé droit dans les yeux. Il a dit. J'ai raté aucun cours de gym. Il a fait pas chasser. Et il a esquivé. Pas chasser. Pas chasser. Pas chasser. Ohlala. Onigod qui se fait. Evidemment. Ouvrir. Son coeur de magma. Qui malheureusement. Ne sera pas utile. Et les Gladiators. Qui vont ensuite. Cibler. A 4 ou 5 joueurs. Un adversaire. Un adversaire. Je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Le Torb ne marche pas. Contre les Glads aujourd'hui. Voilà. C'est. Pas solo. Je dirais. Ouais. Toi tu voudrais le Faucher. Tu voudrais la double Faucher. Ouais. Je voudrais. la double canure. Comme dirait Ita. Je voudrais Faucher. Thorbjorn. Parce que ça a marché avec SF. Le contrôle de Naga n'est pas assez important. Le mur de glace sert pas à grand chose. Le Blizzard peut être absorbé par Space. Ouais. Je suis d'accord. C'est compliqué à faire marcher. Je suis d'accord. Mais même. Même un Faucher là. Classique. Avec une Sombra. Avec un Genji. En vrai. C'est pas non plus incroyable. Ouais. C'est sûr. Mais c'est dissuasible. C'est-à-dire que quand tu vas go in. Bad News. Il va falloir qu'il réfléchisse à deux fois. Déjà qu'il meurt régulièrement. S'il y a en plus deux Faucher sur le terrain. Space Amatrice. Elle peut pas tout absorber. Donc. Toi. C'est là où je dis. La capacité de burst. Et de s'auto-suffire. Permet également de. Faire souffler les healers. Qui peuvent se concentrer. Soit sur eux. Soit sur les main tanks. Un peu moins sur les DPS. Après voilà. Moi je suis pas coach. Je suis pas get a mate. Voilà. Tout ça. C'est juste un point de vue. Il se vaut. Il se vaut pas. On a vu que San Francisco. Ça fonctionnait. Peut-être que ça fonctionne pas. Avec ma parée. Leur play style. Tu vois. Mais il est vrai. Et c'est pour ça qu'Omigod change de perso. C'est que. T'as raison de le dire. Là. Torbjorn. Il ne fonctionne. Je vais pas dire pas. Mais il fonctionne qu'à moitié. Ou qu'à un tiers. Tu vois. C'est pas le fixe. Si salvateur que ça. Bah. Pas ce soir. Contre cette équipe de glad. Sur ces maps en tout cas. C'est pas. On remet pas en question. L'utilisation du. Du Torbjorn. En général. Il y a de très très bonnes maps. De très bonnes équipes. Qui le font fonctionner. A la perfection. Mais là. Ça me semblait pas. Être la meilleure solution. Maintenant. Voilà. On en s'est adapté. Pour la dernière partie de map. Quoi qu'il arrive. Du côté par external. On sort une tracer. McCree. Ça va être un petit peu. Plus punitif. On va peut-être avoir. D'occasion. D'empêcher. Kevster. De jouer un peu plus. De. De sortir. Birdring. De son thermo. Camouflage. Thermo-ptique. Et de dire. Oh bien vu. Parfait. Parfait sur toi. Je l'ai toujours. Mais à l'envers. Le thermo-ptique. Camouflage. T'as un anglais toi. T'as un anglo-saxon. Ah je suis de l'île en fait Très proche, très proche C'est comme le fin fond de la Bretagne de Rivendee avec le supermarché qui est le plus proche des Etats-Unis Pendant ce temps là, Paris Eternal est en train de faire du sale Mais obligé de reculer parce qu'on va pas pouvoir faire un clean fix Du côté du coq, la belle de la beauté qui ne servira pas C'est abusé, c'est abusé Ouais ouais mais c'est trop, moi j'ai toujours dit Genji c'est triché Et ça c'est analyste hein, je vous le donne hein Si vous voulez le sortir à un dîner ou quoi Ça c'est, vous l'entendrez nulle part ailleurs Genji pour moi c'est triché, mais après chacun fait ce qu'il veut Déjà c'est triché et en plus quand c'est nano boosté c'est pas marrant Y'a un côté en plus c'est même pas drôle quand tu entends ça Le Lyojin no Ken no Kurei plus le nano Moi j'ai un tel 4 en général Ouais c'est vrai je désinstalle et après je réinstalle quand même Au début je désinstalle pour de vrai Attention Birdring qui va s'enfuir et le ralliement de Scoot qui est pas mal Mais on apporte des deux joueurs donc on va garder sagement son I.M. On va même se faire cueillir par la patrouille bien gentiment On a tendu les poignettes du côté de Birdring On a accepté cette sentence irrévocable Paris Eternel a encore 1 minute 13 à tenir On a une bombe impulsion On a pas d'ulti Les Gladiators ont un I.U.M. Et une autodestruction Très gros avantage pour les Gladiators C'est un peu le destin pour les Paris Eternel Aller chercher Mews peut-être Oui c'est fait Birdring qui craque Et qui utilise son I.U.M. Complètement à contre-courant de la partie C'était très bon ça C'est très très bon on a dit Encore une fois l'utilisation de l'I.U.M. Ultra contestable Et Paris Eternel qui se dirige vers une première carte Dans cette rencontre Je vois mal les Gladiators revenir En plus on a un Space qui est dimé Qui va devoir très rapidement retourner au point de réapparition Il ne reste que 16 secondes Et là on a eu un Honey God très bien éclairé Et un Space qui n'a pas eu le temps de pile Ses coéquipiers La bombe impulsion qui est clutch Et qui va peut-être servir Route 66 Sur un plateau pour les Parisiens Qui ont maintenant l'avantage d'Ultimate Ouais le bel implacable qui zone complètement On est obligé de prendre des positions pas vraiment agréables Et elle est là la Nanoblade de Kevster C'est maintenant ou jamais pour les Los Angeles Gladiators Sinon c'est la map qui part pour Paris Et ça a l'air très très bien parti Parce qu'il est contrôlé l'ami Kevster On se cache de lui On va aller chercher ses coéquipiers Et on prend la map Voilà ce qu'on veut voir du côté paristernel L'adaptation Même si elle est un peu tardive sur cette map Et bien ça va au bout Et ça remet en place cette équipe De Gladiators Un peu trop sûr d'elle Et de ses compos Bah ses compos sur agressives Et l'utilisation des IUM Quand même Je pense que Birdring Il faut qu'il revoie un petit peu Ouais ouais Faut qu'il y ait une meilleure communication Des meilleurs timings d'IUM Il utilise Alors c'est pas mal Parce que ça peut être clutch De silence tout le monde Mais en situation de 4v5 C'est quand même ultra compliqué Paris Eterno a bien mérité la victoire Sur cette Route 66 Les espoirs sont encore permis Pour les coqs Bleu Blanc Rouge On fait une pause Et on se retrouve juste après Pour ce match Direction la carte d'assaut Savourez l'Overwatch League Avec Coca Cola Avec Coca Cola Besourez La carte d'assaut C'est parti On fume L'endroit C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 3 pour 2 Sous-titrage ST' 501 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 Les cartes d'assaut qui décidément n'étaient pas le fort de Gatemei sont en train de devenir un des points forts de Paris. Ouais, c'est assez rigolo effectivement. Vestola hacké, sauvé par le nano. Mais qui s'endort à deux doigts du point. Et l'Ilo sont des choses qui n'arrivent pas à faire aussi bien que Paris. Parce qu'on prend des kills, mais c'est pas clean. C'est quasiment un tiers de récupérer. Miro qui prend beaucoup de dégâts, qui est obligé de jouer avec la bulle. Mais Dridro et son ralliement, c'est parfait. Le nano boost sur Muse, il est intéressant, il est même primordial. On va essayer de chasser la Ana de Chou. Mais on est bien seul du côté des responsables de l'Est. Gladiators, Julien qui va partir sur Onigod. Dalle et Dridro, mais encore du surplus d'armure qui est présent. Vestola qui arrive pour aider ses mails. Il faut duer, le soldat Birdring, c'est fait. On se TP du côté du Faucheur de Miro à 75%. Le premier tiers qui n'est toujours pas capé par Paris. On se défend comme pas possible du côté des Glades. Mais l'avantage pour le moment est bel et bien du côté d'Eternals. Premier tiers de récupéré. Le premier tiers, il fait du bien. On ne pouvait pas passer à côté. Là, ça aurait été vraiment beaucoup de temps perdu pour rien si on repartait. Brodouille du côté par external. Encore une bombe qui est collée sur le mecha de Space. Mais l'autodestruction, lui, sauvera la mise pendant un petit moment. Birdring qui revient avec un Doomfist et qui colle une Max à Dridro. Je pense que ça sent la fin de l'attaque. Il faudra se contenter d'un tiers. Il va falloir se regrouper pour l'équipe de Paris. Et repasser à l'attaque, se reconcentrer, recharger quelques ultis. Mais c'est tout à fait possible qu'on égalise ici. Totalement, puisqu'en une minute, un peu plus d'une minute, on va dire, on a récupéré le premier tick. Et il n'y a même pas besoin d'aller au bout du second. Donc là, Paris-Eternals, ils sont dans une forme olympique. C'est le feu du côté de Los Angeles. Gladiator, la cuisine est en train de cramer. On demande Philippe Echebes le plus rapidement possible. Birdring qui passe pour une hache. La éco ne sert à rien pour le moment. On n'arrive pas à la faire fonctionner. Énormément de pression sur les épaules des Lyons. Ouais, on a une éclosion mortelle de Mirror, donc il va falloir se méfier évidemment. Ça, c'est le travail de Vestola et de Dridro, d'essayer de le gérer d'une manière ou d'une autre. Il va se TP derrière, mais il n'y a personne. On s'est split, on slip même Mirror. Et là, il va falloir le punir très très vite. Voilà, c'est fait, c'est bien fait même. C'est une occasion de go in pour les Paris-Eternals, même si on prend pas mal de dégâts ici. Il faut tenter sa chance d'Ane qui a été slip intelligemment par Chou. Oh, mais celui-là qui prend un kill sur Birdring. On a réveillé un jouant des Gladiators qui dormait, mais c'est pas grave puisqu'on enchaîne les kills du côté de Paris-Eternals. Et ça va être fait, le 2 par 2, c'est une question de seconde. Mirror qui va utiliser son die, die, die. Mais il est bien attendu au tournant et c'est fait ! Let's go ! Il est mort de partout face aux Glades. Impressionnant de sang froid. Les Gladiators sont en train de se perdre. Un Birdring qui n'arrive décidément pas à être clutch dans les moments importants. Et des Gladiators qui n'arrivent plus à jouer aussi agressivement que prévu. On a lu dans le jeu vraiment un livre ouvert pour Paris. Le problème, Shade, c'est qu'on va arriver sur une carte de contrôle. Et comme on le dit encore et toujours et encore et toujours, carte de contrôle for the win. Et pour le moment, les Gladiators sont vraiment ultra solides dessus. On verra ce que la carte de contrôle nous réserve. Mais quoi qu'il arrive, c'est une belle rencontre que nous vivons ici entre ces deux équipes. On va faire une petite pause et on reviendra pour le dénouement de cette rencontre. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Paris Eternol Paris Eternol qui a su recoller au score. La remontada est en marche. Et on vous le rappelle, si Paris arrive à gagner contre les Gladiators, derrière, il y a Vancouver Titans. Et imaginons que ça gagne contre Vancouver. Eh bien Paris serait qualifié. Tout simplement pour les phases qualificatives. Et en essayant de décrocher son ticket d'or pour Hawaï, c'est la meilleure nouvelle de la soirée. et pour les gladiators si on ne bat pas Paris Céternault derrière on a Toronto on a Washington et Toronto c'est une victoire à l'arraché certes mais c'est une victoire contre les Florida Mayhem et un Aspire qui a été de toute beauté donc on a besoin de se rassurer pour les gladiators il faut gagner contre Paris et Paris en tout cas même s'ils perdent 3-2 et bien auront un goal à VH pas si affreux pour le reste de la compétition donc là pour le moment Paris tous les feux sont verts c'est vraiment en revanche le mode ultra pression du côté des gladiators et toi ouais il faut y aller pour les deux équipes il faut y aller pour différentes raisons comme tu viens de l'expliquer très très bien maintenant c'est une map de contrôle que l'on va jouer je pense vraiment que sur la première map de contrôle il y avait mieux à faire côté parisien mais on s'est fait out compo complètement sur les mini maps sur la première mini map notamment et après on est parti un petit peu un petit peu sur on a joué de malchance et on avait une masterclass de la part des DPS là on a un birdring qui d'après moi est complètement hors game il n'apporte pas ce qu'il devrait apporter en tout cas il n'est pas à son maximum Kevster lui est de retour et on l'imagine va nous régaler on va essayer de tout donner pour son équipe comme à son habitude mais les Paris Aternals ont vraiment à quoi jouer sur une map qui va a priori un peu plus mettre en avant la composition qu'ils aiment jouer en contrôle qui est une rush totalement et ça c'est un point très fort pour Paris Aternals là où les Gladiators ont décidé de ne plus jouer la rush d'Oomfist ou de ne plus jouer une rush agressive ou la dive agressive on a décidé de reposer les pieds à terre du côté des Gladiators Birdring prend quand même Onzo parce qu'il faut être clote il faut être spectacle donc ça ça ne bouge pas pour le coréen mais on a Kevster sur Mei Kevster sur Mei je ne vais pas dire que c'est du gâchis tellement il est fort sur tous les autres piques puisque ses murs sont évidemment à QN over 9000 mais en termes de DPS forcément Mei ce n'est pas ça Dredro qui prend la hauteur attention les bouffes qui peuvent être dévastateurs et Muse qui tombe en premier Can qui perd son champ d'immortalité mais ce n'est pas grave mais sur la front lane et c'est du 3 points en faveur de Paris qui va pour aller sur le point avec AP en premier et gratter les premiers pourcentages Dieu sait que c'est important de prendre les premiers points sur les différentes cartes de contrôle bien vu pour Paris et le mur de Naga Naga ce n'est pas la première fois même contre l'équipe de Londres il a calé des sacrés murs gros gros GG à lui les Gladiators là ils pour le moment sont en train de vaciller Sheik ouais c'est bien ce que fait Paris le premier teamfight qu'il fallait gagner ça a été fait Dridro qui avait un placement impeccable sur son Lucio sur les hauteurs il peut soigner booster tout le monde participer au kill au maximum Vodring qui n'a pas encore eu l'occasion de se démarquer là il a touché un petit peu mais il subit plus qu'autre chose et le go-in agressif des paris externals avec ce choc sismique notamment de Dan qui va mettre tout le monde d'accord c'est le team kill et on a la compo pour camper on a la compo pour bloquer tout le monde dans ce petit vestibule ici sortie de spawn et on va pas se gêner si on en a l'occasion pour les parisiens bon là évidemment Dan est tombé donc on va peut-être reculer un petit peu laisser de l'espace au glad il est très beau mais je pense qu'on a un champ d'immortalité qui doit traîner voilà ce qui passe au V4 joueur d'hydro derrière qui va utiliser le sein la preuve du dragon qui va essayer de mettre beaucoup de pression et scinder l'équipe ça va être fait 3 fils d'affilé suite à un très bel ultimate qui a pris dans ses filets énormément de joueurs de Los Angeles Gladiators on va quand même forcer le trait du côté des paris eternals et c'est une très belle solution NigoN est en train de caler d'un gris sur d'un gris on est obligé d'être autoritaire pour Muse qui va malgré tout succomber et on n'a pas capé le point c'est catastrophique le club de Paris Eternals c'est fou c'est fou la petite mission commando de 3 joueurs des Paris Eternals qui n'étaient pas tombés qui continuent à se battre jusqu'au bout on arrive à faire la différence j'étais à deux doigts de dire c'est dommage Naga ce petit Blizzard mais finalement ça a fait la diff on a bloqué son Birdring et son Anzo il n'a pas pu DPS et du coup on s'est retrouvé avec juste des tanks je vais pas dire inoffensif mais presque et ont fait la différence attention au Blizzard notamment de Kevstar ici qui sort bien accompagné par un champ d'immortalité de Chou qui va permettre aux Gladiators de remporter ce teamfight a priori assez facilement mais les 99% sont atteints à Dibout donc finalement le travail est fait ouais le travail est fait pour Paris mais fait et bien fait comme tu le dis régulièrement ça a été Masterclass Naga pareil comme toi je vois son Blizzard je me dis oh non ça c'est gâché et Onigod derrière qui était chargé et qui a détruit tout le monde bien accompagné par Vestola en plus de ça Paris Eternal qui régale sur cette première minimap de Népal attention positionnement les bouffes de Dridro on les connaît ça a pu aller très vite les kills environnementaux et on a une belle matrice amplificatrice de Cannes on fait la feinte le téléporteur pour les prendre à revers ça marche pas pour le moment Birdring qui est passé sur un Dufis décidément toute l'équipe joue ce personnage Chou qui perd son champ d'immortalité Deyanko a joué pour Paris mais la frappe enflammée qui passe au travers la matrice 2 pour 1 en faveur de Paris ouais Birdring qui se jette dans le tas mais qui arrive à s'extraire on est sur le point on va pouvoir faire jouer les boucliers faire jouer le marteau mais là le choc explique de Muse qui vient mettre un terme à l'agression de Dan et des paris externals faut pas laisser traîner les teamfights on a déjà 50% et c'est un seul teamfight qui a été joué depuis la reprise du point des Gladiators donc attention à ça quand même les teamfights qui tirent sur la longueur c'est toujours à l'avantage de celui qui a le point voilà Paris va avoir 3 ultis très importants la main dans tout de suite on capitalise pas dessus l'avantage va retourner Los Angeles Gladiators jusqu'à ce que Diderot et le mur du son les paris externals doivent accélérer doivent mettre des kills de l'ulti dans les ultimates maintenant s'ils veulent remporter ce teamfight et ça commence maintenant il faut attendre la fin de la matrice absorbante de Space il tentait un Blizzard il l'a mis ça va être pile poil sur le point le très très bon champ d'immortalité de Kahn qui sauve littéralement tout le monde Naga qui va réussir à geler un petit peu le Birdring qui ne s'en sortira pas et ça sent bon pour les paris externals ici il reste Moss qui traîne un petit peu ouais Moss qui va essayer de prendre ses rollers et de venir contester ça va être fait qui va succomber il faut vite revenir mais on va venir contester très beau très propre on n'aura pas le temps de toucher Paris qui mène 1 à 0 Birdring qui même sur son office n'arrive pas à faire la différence et Paris par contre qui a été ultra brillant on s'est fait peur mais encore une fois on prend son temps on est patient et ça fait la différence on se retrouve maintenant sur la carte de l'éléphant chez Toine et on a deux balles de match en faveur de Paris qui l'eut cru en tout cas Zaroïd avait prévu le 3-2 a-t-il vu dans le Mars de Café pour le moment les astres se sont alignés avec lui on revoit le fameux teamfight où Onigod déglingue tout le monde bien chargé il pose sa petite caméra en prévision pour la sortie de Triostas de Kevster c'était très très bien fait ce petit groupe de mercenaires qui a fait la différence et qui a donné un très très bel avantage à Paris Sternal on se retrouve sur la map de l'éléphant à Dibou avec un faucheur suédois accompagné de Naga et son 6 coups mais là attention parce que Dredro il s'est fait punir mais d'une force je pense qu'on s'attendait pas à cette compote du côté de Paris Sternal je pense qu'on allait on allait voir une dive et que ben oui le faucheur suédois plus le McCree c'est parfait mais là on est tombé sur une roche des familles on se fait avoir et Paris Sternal qui va partir sur la dive avec une Pharah ben oui il n'y a pas de hitscan et c'est pas la Symmetra ou les piques à glace de Kevster qui pourront faire quelque chose mais ils devra prendre ses responsabilités mais en 2v1 puisque Naga s'est accompagné de Dredro et bien c'est quasiment mission impossible très bien vu Paris Sternal ultra malin et tout de suite ça déglingue Birdring il faut gagner le teamfight tout de suite il faut reprendre le point instantanément parce que évidemment les Los Angeles Gators vont s'adapter vont à nouveau changer la composition voilà Birdring est déjà parti sur un McCree mais regarde Kevster tu disais les piques à glace mais j'ai failli t'interrompre en disant attention quand même aux piques à glace de Kevster ah ouais il a calé deux têtes monumentales par contre il se retrouve tout seul il n'a pas encore la cryo Staz et c'est dommage peut-être un tout petit peu trop de clics droit à la fin pour venir contester Kan mais c'est pas grave le joueur est chaud il a la main bouillante on lui fait confiance 39% quand même de prix par les Gladiators est-ce qu'on va changer la composition oui tu l'as dit Birdring est passé sur un McCree Kevster avec tous ses dégâts et pas lent d'avoir un Blizzard qui sera pas forcément très utile on va pas se le cacher mais pour des contestations ça peut être ça zone ça zone quand même une bonne moitié du point quand même parce qu'il y a quand même un pilier central Naga qui prend des trucs sales du coup maintenant il va vraiment falloir faire attention à son positionnement mais il va au moins garder le pic jusqu'à son premier ulti mais il est là le magnifique autodestruction de Vestola sur le choc sismique de Muse c'est ça Kevaux le dodo de Kan le dodo de Kan sur Muse qui est intelligemment utilisé son choc sismique là son choc sismique il passe à tous les coups il n'y a rien qui peut réellement l'arrêter sauf une fléchette de Kan elle passe Kan s'endort autodestruction on pensait être protégé par son main tank du côté des Gladiators et bien que nenni impeccable clutch l'allemand qui encore une fois nous cale de ses dingues Los Angeles Gladiators qui repart sur une composition dive pluie de balles on va laisser Naga oh oui oh oui qui colle oh nid ok c'est solide ça c'est très solide ça ça me fait devenir Wib c'est terrible les Naga qui a encore son ultimate donc là c'est très très bon pour Paris Eternal même si on subit quelques pertes par-ci par-là il faut garder le point sous le contrôle absolument mourir sur le point quoi qu'il arrive Dan va rouler bouler encore un petit coup voilà Espèce qui prend quelques dégâts mais qui reste évidemment sur le peeling de ses joueurs Dan qui est immortel littéralement ça tient très bien en plus on vient de perdre Moss la bombe impulsion toutefois qui est callée on a besoin de Kevster SOS Kevster le barrage il fait mal Vestola qui prend un kill on est à 90% les Paris Eternal sont à deux doigts de le faire il ne reste plus que Birdring qui vient de se faire éliminer Birdring qui est en train de 2 points de vie il most avec le mur du son on est en train de gagner le match on est en train de gagner le match là-dessus on va le gagner du côté des Paris Eternal c'est incroyable ils sont en train de le faire la map de Control for the win tout un symbole pour Paris Eternal évidemment Naga avec sa avec sa safara qui nous régale allez au bout les petits au bout les petits oh Naga qui va survivre le mur du son histoire de temps le mur du son donc à faire se peut mais ça me sent mort ça me semble impossible Paris qui réalise l'exploit on a encore une soirée d'upcètes elle a été pour une fois elle est pour les Paris Eternal Lilliam qui va toucher 4 mais il n'y a pas de follow-up il n'y a pas de back-up et c'est bon et c'est bon oh la la dit la remonte Adashu n'en revient pas Moss est hors de lui et quitte le plateau au mieux se prend la tête dans les deux mains et on n'en revient pas la joie évidemment sur les visages des joueurs des Paris Eternal qui font une magnifique remontée on peut les applaudir en standing ovation les Paris Eternal qui viennent de signer une victoire à la fois importante pour la suite du Summer Showdown et de la compétition Overwatch League dans sa globalité mais qui viennent aussi de prouver au monde d'Overwatch qu'il faut compter sur eux parce qu'ils viennent de défaire une des équipes en forme du moment totalement c'est seulement le deuxième match qu'il joue et on a dû regarder les VOD avec minutie du côté du coaching staff et les joueurs qui ont été si carrés si patients et on a toujours gardé son sang-froid je suis impressionné par ces Paris Eternal et ils méritent largement la victoire les Gladiators se sont empatouillés malheureusement sur certains pics qui n'étaient pas maîtrisés face à San Francisco et qui n'étaient toujours pas maîtrisés face à Paris Eternal et on en a profité Paris ultra malin sur ses compos a su s'ajuster c'est une des forces de Paris d'avoir joué énormément de pics et de compos surtout différentes et là avec la Pharah on n'a rien pu faire on n'a rien su faire même si Kevster a tout donné avec sa maille puis sa tresseur la marche était trop haute le MVP est donné plutôt à Naga Naga qui a été très bon mais Khan aussi Khan qui a été clutch Vistola également bref plusieurs membres de l'équipe de Paris pouvaient prétendre à cette médaille en chocolat mais la victoire elle est clairement méritée les Gladiators qui ont fait peur une soirée au monde d'Overwatch et qui maintenant est bien apparemment si ça joue toujours la même chose c'est que c'est facilement contrable et il manque encore un tout petit peu le talent des joueurs de Dallas Yule pour jouer quasiment en OTP et survivre malgré les différents comptes que les équipes de Roche League leur proposent c'est très beau c'est très très beau ce qu'on vient de voir magnifique victoire de la part des Paris Stadernal ça me régale ça me régale tout simplement je t'avoue que ça me cale ça me cale même j'ai envie de te dire Adi on en est là on est sur un vrai calage un vrai calage Paris Stadernal qui l'emporte face aux Gladiators mais ça c'est pas que j'y croyais pas tu vois mais t'as souvent le coeur qui parle t'as envie de le crier t'as envie de le dire à tout le monde mais souvent on dit mais ouais mais les gars c'est toujours pareil c'est Paris c'est Séoul c'est vos équipes préférées et tout mais on le disait aussi que Paris Stadernal avait évidemment des défauts avait des choses à régler avait des des progrès à faire mais ils étaient en train de les faire il y avait du boulot qui était abattu derrière par le coaching staff par les joueurs en eux-mêmes ça a pas été facile il y a eu des changements encore récents du côté des Paris Stadernal faut le rappeler quand même mais cette équipe elle se elle continue de se construire tout en évoluant et ça fait plaisir je dis pas qu'ils vont gagner l'Overwatch League on en est clairement pas là mais ils sont en train petit à petit de mettre des petits marqueurs comme ça pour dire on était là et on était là aussi et on était là et peut-être que le Summer Showdown sera catalogué comme la phase forte pour Paris à jamais voilà c'est tout mais là en plus on a une vraie possibilité d'avoir trois victoires pour une seule défaite et même pourquoi pas quatre victoires en fait puisque sans Francisco Shock j'ai trouvé qu'il était moins impressionnant donc on a un 3-2 contre Londres du côté SF donc bah ouais ouais donc vraiment un gros gros GG pour Paris Stadernal moi je me suis régalé peu importe le vainqueur c'était une très très belle rencontre Shade on va passer tout de suite en pause et on se retrouve tout de suite après ensemble d'ailleurs pour vous annoncer le prochain match de cette soirée Boston Uprising contre les Florida Mayhem à tout de suite et on se retrouve tout de suite Sous-titrage FR ?